C'est elle, intransigeante d'Enarda, menée notamment par le leader charismatique Rached Ranouchi. Elle sort effectivement victorieuse du bras de fer, qui l'opposait avec le modéré Amadish Béli, partisan d'un compromis avec l'opposition. Le Premier ministre avait promis effectivement de démissionner en cas d'échec de son initiative. Il a tenu promesse, lassé selon ses proches, par des tractations sans issue. Lassé aussi parce que depuis le 6 février, jour de l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïde, son projet de gouvernement apolitique se heurtait au refus catégorique de cette frange intransigeante de son propre parti Enarda, menée par le leader historique Rached Ranouchi, et suivi par une majorité de députés islamistes à l'Assemblée. Alors, le parti, aux côtés de la frange non-dialiste, avait été jusqu'à manifester samedi, mobiliser 15 000 manifestants contre cette réforme voulue par Amadish Béli, ce fameux gouvernement de technocrates, une formule à laquelle l'ex-premier ministre tunisien est resté attaché jusqu'au bout, unique solution à ses yeux pour sortir le pays du chaos politique actuel. Une question désormais posée. David, que va-t-il se passer maintenant ? Amadish Béli, va-t-il vraiment se retirer ? Amadish Béli, personnalité très consensuelle, qui parle aussi bien à l'opposition qu'aux islamistes. Eh bien, un demi-mot, hier soir, il a semblé ne pas exclure un éventuel retour, au cas où les partis qui ont déjà essayé de le retenir feraient de nouveau appel à lui. Mais pour cela, il pose ses conditions, bien sûr. L'accord des partis, d'abord pour son gouvernement apolitique, et la fixation d'un calendrier clair, à la fois pour des élections et pour finir la Constitution, Constitution qui est très en retard aujourd'hui, près de six mois de retard dans la rédaction.